Allez, je veux que tous ceux qui regardent cette vidéo s'abonnent à la chaîne en cliquant sur le bouton ici. Et je vais vérifier que tous ceux qui regardent la vidéo se sont bien abonnés. Enfin, on va essayer. Yannick, tu sais aussi que j'aime ton gros zizi. Ah oui. Ouais. Salut à tous, ça fait super plaisir de vous retrouver. On démarre cette saison par une nouvelle caméra cachée qui nous fait mourir de rire. En attendant la reprise des pires stagiaires, on vous conseille vraiment de regarder cette vidéo jusqu'au bout parce qu'il se passe plein de trucs. Mais juste avant, on va parler d'une application qui s'appelle Wanted avec 3 E qui nous a permis de financer cette vidéo et qui en plus va vous donner une astuce pour découvrir comment avoir accès à tout un tas de codes promos automatiquement. Et en plus, c'est 100% gratuit. Je vous explique comment ça marche, on se retrouve juste après. Regardez dans une minute, top prono, on met le compteur, c'est parti. Donc, vous arrivez sur le site de Wanted, ça vous ouvre une nouvelle page. Vous faites ajouter à Chrome si vous utilisez Chrome. Mais ça marche aussi avec Safari ou Firefox. Vérification, vous ajoutez l'extension. Ensuite, il apparaît en haut, ça veut dire qu'il est ajouté. Ensuite, vous allez sur le site que vous voulez. Ici, par exemple, je vais aller sur le site de Sarenza, un site de vente de chaussures et vêtements. Mais ça marche aussi avec des milliers de sites marchands, Reebok, Adidas, La Redoute, Cédiscount ou autre. J'arrive donc sur Sarenza, je choisis par exemple des Vans sans cuir parce que moi, je ne porte pas de cuir. J'ajoute donc ces Vans au panier. Et comme je suis archi-fan des baskets blancs, j'ajoute aussi des frais de Perry en tissu. Allez, hop ! J'appuie sur commande. Là, en haut, il y a écrit 11. Ça veut dire qu'il y a 11 codes promos qui ont été détectés. Je clique sur tester les codes. Ensuite, il y a un testeur de code qui travaille tout seul et qui cherche les meilleures réductions. Ensuite, j'applique le code. Et là, je regarde et j'ai économisé 33 euros. 31,19€. Donc, j'ai économisé en gros 33 euros sur ces deux paires de chaussures. Allez, c'est parti pour la caméra cachée du jour. Et on va bien rire parce que les piégés sont vraiment incroyables. Et vous retrouverez bientôt le making of de la vidéo sur la chaîne. C'est parti ! Dans la caméra cachée qui va suivre, on a piégé des livreurs d'une application dont la promesse est de livrer dans l'heure tout ce que le client désire. On en a alors profité pour faire livrer une commande audacieuse et ainsi voir comment les livreurs allaient gérer la situation. Dès lors qu'ils m'ont appelé, je leur ai indiqué qu'ils allaient livrer un cadeau à un petit ami et que celle-ci était aveugle. Je leur ai donc demandé un petit service. D'écrire le contenu du cadeau à ma petite amie et lui lire la petite lettre accompagnant le cadeau une fois arrivé sur le palier de la porte. Lorsque la commande viendra de moi, Véronique jouera la petite amie malvoyante. Et lorsque la commande viendra de Véronique, je jouerai le petit ami malvoyant. C'est parti ! De le lire, ouais. Voilà. Ça serait sympa de pouvoir lui décrire. Ok, y'a pas de souci, ouais. D'accord, bah vous êtes super gentil, merci beaucoup. C'est une très bonne soirée, au revoir. Ça va être chaud. C'est quoi ce qu'il faut que je passe, ça va être beaucoup chaud. C'est une personne envoie. Il faut que je lui lise le mot et que je lui ouvre son cadeau. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous allez bien ? Oui, merci, ça va. On va tout expliquer, donc je vais vous aider, d'accord ? Ah, super, merci. J'ai sauvé très tumeur pour vous. Ils sont prêtres. Très, très, très bon, des belles roses. Alors, il m'a dit que vous étiez malvoyant. Oui. Alors, je vais moi-même lire Caspidette en oeuvre-là. D'accord. Elle m'écrit des petits poèmes de temps en temps, c'est ma maîtresse en fait qui m'écrit. D'accord. Est-ce que ça vous dérange pas de me le lire, s'il vous plaît ? Vraiment, ça, c'est vrai, ça sera un plaisir pour moi. Juste, par contre, je peux vous la laisser pour qu'il vous la lise quand elle rentre ? Ah, parce que vous pouvez pas la lire ? Euh, non. Pourquoi ? Parce qu'elle est un peu privée. Ah, vous l'avez lue ? Ouais. Il m'écrit toujours des poèmes, des trucs... Enfin, là, c'est pas vraiment un poème. J'ai quelque chose à vous lire. Ça vient pas de mon mari, donc je vais pas pouvoir faire lire à mon mari. Ah, c'est ça le problème. Je vous écoute. Vous voulez pas me la lire, alors, du coup ? Bah, pfff... Laurine, je pense tous les jours à toi et je t'imagine nue, Laurine. Laurine, je pense tous les jours à toi. Je t'imagine nue. Laurine, je reste deux fois et moi à un autre lieu. Allez. Laurine, je pense tous les jours à toi et je t'imagine... Pfff... Euh... Eh... Laurine, ça va ? Laurine, j'aime quand tu embrasses ma grue ? Bah, allez-y, je vous en prie, hein. Ils sont un peu des gommons gelés. Ah, oui, 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 vous inquiétez, j'ai l'habitude avec lui, hein. Ne vous inquiétez pas. Yannick, tu sais aussi que j'aime ton gros zizi. Ah, oui. Ouais. Yannick, tu sais aussi que j'aime ton gros zizi. Et il me manque les jours ou la nuit. Yannick, tu sais aussi que j'aime ton gros... Oh là là, t'as compris, vous avez compris ? Non. Ton gros zizi. Ah, d'accord. Ah oui, oui, c'est vrai qu'elle aime beaucoup... Oui, oui, c'est vrai que... Toutes les femmes. Oui, oui, parce que le mien lui plaît beaucoup, elle m'en parle souvent, oui. Vous en avez de la chance, hein. Ah oui, ça me plaît, ça. Laurine, tu m'as dit la dernière fois que mon zizi te manquait. Laurine, tu m'as dit la dernière fois que mon zizi te manquait. C'est sympa. Yannick, tu sais aussi que j'aime ton gros zizi. Oui. Ah, ça fait plaisir. Il me manque le jour ou la nuit. Qui ça ? Euh... C'est la vie, là. Mais qui lui manque le jour et la nuit ? Bah, vous. Ah, c'est quoi la phrase entière ? Yannick, tu sais que j'aime ton gros zizi. D'accord. Laurine, tu m'as dit la dernière fois que mon zizi, excusez-moi. C'est sympa. Te manque ? Sache que quand je pense à toi mon zizi devient un tank. Laurine, tu m'as dit la dernière fois que mon... Euh... Bon, je peux pas lire ça. Ah. Mais donc, tu dis qu'elle souhaite une bonne santé, c'est ça. C'est un zizi qui est très solide. Solide, oui. Et très beau. Ah oui, c'est vrai, ça. Et la vie ne t'a pas donné la vue. La vie ne m'a pas donné la vue ? Oui. La vie ne t'a pas donné la vue. Oui. Mais elle t'a donné une très belle quiquette. Ah oui. Ah, c'est une belle image. Non ? Effectivement. Mais elle t'a donné une très belle quiquette. Ah oui. Et dans d'autres termes, je ne cesse de brander. En d'autres termes, je ne cesse de... Faut souvent, je ne cesse de brander. La vie ne t'a pas donné la vue, mais elle t'a donné une très belle quiquette. Ah, l'image est pas mal tournée par rapport au fait que je suis malvoyant et en fait... C'est quand même quand vous perdez un... C'est ce que je veux dire. On perd quelque chose, on en gagne... On en gagne dix autres. Oui, moi j'ai gagné la quiquette contre la vue. La vie ne t'a pas donné la vue, mais elle t'a donné une très belle... Un très beau visage. Et même si tu ne peux voir mon pénis, tu sais qu'il est joli. Et celui de ton mari est Rikiki. Et celui de ton mari est Rikiki. J'aime aussi beaucoup quand tu me dis que tu adores mes gros tétés et qu'ils ressemblent à des lances roquettes. Ah oui, c'est ça qu'ils ont des formes de missiles. C'est ça. Et qu'ils ressemblent à des lances roquettes. Oh bon bon, envoie-moi vite une photo de ta... Vous avez compris ? De ta quiquette. Ah oui. Ah elle veut une photo de ma quiquette ? Vous voulez la prendre là, vous ? Oh bah merci, ça va. D'accord. Non, d'accord, d'accord. Je ne vous embête pas avec ça alors. Envoie-moi vite une photo de ta quiquette. Elle me rappelle un tronc d'arbre. Ah, c'est un compliment. Ok. C'est moi qui lui rappelle un tronc d'arbre ? Ouais, c'est ma quiquette. Ah, c'est ma quiquette qui lui rappelle... Ah oui, d'accord. Ah bah dis donc, elle était belle cette l'aide. Envoie-moi vite une photo de... Envoie-moi vite une photo de toi... Yannick, je t'aime. C'est beau, vous en pensez quoi ? Il est spécial, mais j'avoue qu'il est... Il est pas mal tourné. J'ai des prêtes. Vous trouvez que c'est une belle lettre ? Très très belle lettre, remplie d'amour. C'est bien écrit, hein ? Oui, c'est très bien écrit. C'est beau, en tout cas, je vous en ai. C'est très joli. Ok. Elle est coquineuse autrement. Oui, oui, en fait c'est pas ma femme, c'est ma maîtresse. Vous trouvez pas ça beau ? Euh, c'est... Pour offrir des fleurs, je sais pas. Ah oui. C'est quoi le cadeau ? Qu'est-ce qu'il y a dans le carton, vous pouvez me dire ? Ce qu'il y a dans le carton, c'est... C'est une zizi. C'est une représentation des zizi. Qu'est-ce que c'est ? Sexe. Un sexe ? Oui. C'est quoi le cadeau ? C'est une bouteille en verre avec une queue moulée d'une manière. Une queue moulée d'une manière, c'est-à-dire ? Du genre, une statue d'une queue. Ah oui, je vois ce qu'elle a voulu faire, parce que d'un fois elle a pris les empreintes de mon pénis, et elle en a fait une moulure. Vous pouvez me dire ce que c'est, parce que je... Non, ça sent bien. À ce moment-ci, le cadeau qui doit être livré à Laurine, c'est un tableau de son bel amant nu dans la forêt. Vous trouvez aussi, elles sont quelles couleurs ? Pardon ? Alors, c'est quoi le cadre ? Une photo, maintenant, d'une personne nu. Nu ? Et donc, bah... Alors, qui est ce qu'il y a ? Vous expliquez la photo ou pas ? Bah oui. Il est pas sympa, votre ami de m'avoir fait ça. Ah bon ? C'est lui, mais tout nu. Dans la forêt. Ah, il est coquin, il est comme ça. Effectivement, il est très coquin. C'est une zizi. Il est joli. Il est bien beau. Et de couleur marron. Dans une bouteille. Oui. Bien conservé. Alors, vous trouvez que c'est un beau cadeau ? Je vous assure que c'est très beau. Eh, mais c'est vraiment une coquine. Dites-moi ce que c'est. Franchement, moi, j'aime pas trop dire des trucs comme ça, mais de toute façon, vous allez l'avoir. Pourquoi vous me dites pas, monsieur ? Non, parce que moi, j'aime pas trop dire des trucs comme ça. Elle est bizarre, là. Un bel en blanc. Oui. On voit ses parties génitales. D'accord. Écoutez, j'ai toujours comme ça les coquins. Il n'y a aucun souci. Dans un truc gobelet vert. Oui. La reproduction de votre quiquette. Ah, donc elle l'a fait faire. Elle l'a fait faire. Est-ce que vous pouvez m'aider à le mettre chez moi ? Parce que je peux pas. Oui, ok. C'est gentil. Prevenez, on va trouver un endroit idéal. Je vous en prie. Oui, merci, monsieur. Normalement, dans le salon, il y a une commode. Il y a votre mari commode. Vous allez les faire pour moi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça va bien avec ma déco ? Eh, mais on voit son truc. Ah. Votre déco est très belle. Et votre jeune homme est très beau aussi. Ah, ben alors, parfait. Ici, sur la commode. Oui. Au début du tout, non. Pas de soucis. Et ici, moi. D'accord. Est-ce que vous pensez que les invités vont pas être gênés par ça ? Un peu, oui. Mais c'est artistique aussi. Oui, c'est artistique. En fait, c'est mon sexe. Ça dépend de l'entendement de chacun, en fait. D'accord. Voilà. Ah, mais vous, vous trouvez ça beau comme ça ? Moi, j'ai tout ça beaucoup artistique et beaucoup significatif. D'accord. C'est joli comme ça ou pas ? Disons que c'est spécial. Ça fait joli ou pas au milieu de la décoration ? Ben, c'est quand même une quiquette. Ah oui. Vous, vous mettriez ça chez vous ? Ça, c'est ça ? Oui. Jamais de la vie. Vu que ma femme va me mettre dehors. Chérie ? C'est mon mari. Dites que vous m'aurez une... Chérie, la porte est ouverte ? Un repas. Oui ? Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Ça va, chérie ? Oui, oui. J'ai fait livrer un... T'as fait venir un livreur ? Oui, pour un repas. Bonjour, chérie. Ah, ça va être ma femme. Cachez-le ici. Bonjour, chérie, c'est moi. Cachez-le ici. Oui, ma chérie. Bonjour, vous êtes ? Oui. Oh, c'est... Voilà, c'est un livreur qui m'a amené un repas à manger. Ah, d'accord. T'as commandé ? Oui, il m'a amené un petit risotto. D'accord, merci. Et c'est quoi votre colis ? Ça doit être pour un autre client, c'est ça, monsieur ? Oui, oui. D'accord. Allez, au revoir, monsieur. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir, merci. Monsieur Petit... Thierry ? C'est une livraison. Une livraison. Ah, la porte était ouverte. Et je vous disais que c'est un petit... Bonjour, monsieur. Ah, vous êtes un ami de ma femme ? Non, c'est le livre... Ah, d'accord, ok. Vous avez donné le livre à manger ? Oui, voilà, c'est ça. J'ai commandé un risotto. Ah, d'accord, super. Vous avez laissé le risotto, c'est bon ? Je lui ai donné un... Ah, le risotto, c'est bon, vous lui avez donné ? Oui. C'est moi ? Pourquoi la porte est ouverte ? Ah, c'est pas la femme. Euh... Ça va, chérie ? Bonjour. Bonjour, monsieur. Moi, j'ai envoyé un petit livreur pour... Pour livrer des chocolats. Pour livrer des chocolats. Très gentil d'avoir amené ça, monsieur. Merci beaucoup. Allez, plaisir. Merci pour les chocolats. Mais c'est quoi, là ? C'est quoi, ce truc ? Ou ? Ça, là. Ou ça ? Bah ça, je connais ma déco, quand même. C'est quoi, ce truc, là ? De quoi ? Bah ça, dans un bocal, là. Monsieur, vous savez ce que c'est ? Franchement, je sais pas. C'est vous qui avez apporté ça ? Bon. Non, non, c'est pas lui. Vous avez dû l'oublier, c'est pas grave ? Oui, j'ai oublié. Ah oui, vous l'avez oublié. Ah oui, vous vous baladez avec ça ? Non, mais c'est une blague, il a apporté ça. Non, c'est pas ça, c'est qu'il y a une personne. J'ai trouvé ça en bas et on m'a dit de le monter à... Voilà, je pense qu'il y a une confusion, c'est bien ça, monsieur. Ouais, c'est la confusion. Bon, merci, monsieur. Vous êtes à toi. Reprenez... Reprenez le zizi. Arrête avec ta confusion. Qu'est-ce que tu fais là, chérie ? Eh bah, je suis là, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, c'est vous, la sœur maîtresse ? Ah non, 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 pas du tout. Non, non, non. Pardon ? Ça qui ? Ça quoi ? Non, 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 viens, chérie. Je... Au revoir. Au revoir, au revoir, monsieur. Face au départ du coursier, je demande à Véronique de le rattraper. Mais ce qui va se passer à ce moment-ci est assez drôle. Mon associé David, pensant que le piège est terminé, va sortir de la cuisine. Mais voyant finalement que la scène se poursuit, David va se cacher derrière la porte et y rester sans se faire remarquer par le piégé. C'est à vous, monsieur, reprenez-le, c'est le vôtre, non ? Ah, c'est à la contre, c'est... ça va plus. C'est quand même bizarre, non ? Vous trouvez pas ? Moi, je trouve ça bizarre, c'est dégueulasse. Reprenez votre objet, monsieur. C'est pas à moi, c'est à vous. Moi, vous êtes sérieux, quoi, monsieur ? Il m'a dit d'ouvrir le carton. Qu'est-ce qu'il y a dedans, chérie ? Il m'a demandé ce qu'il y avait. Il y a un sexe. Il m'a demandé ce qu'il y avait dedans. Ah oui, elle a voulu me faire ce cadeau. Mais qui est-elle ? Ah non, 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 reprenez-le. Mais qui est-elle ? Non. Ouais, il a parlé tout seul. Reprenez le sexe. Reprenez votre sexe, monsieur. C'est pas à moi, moi, je m'en fous, moi. Qu'est-ce que je veux faire quoi ? Non, mais sérieux, dis-moi, parce qu'au bout d'un moment... Vous êtes un malotru, monsieur. Prenez. Putain, franchement, pour un malvoyant, vous... Chapeau. Et je peux vous dire juste un dernier petit truc. Venez, venez, je vous annonce, c'est que c'était une petite caméra cachée. Regarde. Non ! Non ! Tu vois ? En plus, quand j'ai compris que c'était son amour, j'ai demandé. J'avais honte. J'étais rouge. Ah ouais, je le prends bien. Mais oui, très bien. Ah non, mais c'est le meilleur univers. Ah bah oui, c'est clair. C'est pas ma femme qui a commandé le sangle. Je suis quand même frêlé à vous. Ah, vous me connaissez-moi ? D'accord, ok. C'est une petite caméra cachée. La graphie. C'est une petite caméra cachée. Ah ouais, c'est pas ce mec ! J'hésitais à me dire que je les rappelle et je les rappelle pas pour lui dire que c'est un grand malade. En plus, David, toi t'étais planqué derrière la porte. Pourquoi tu t'es foutu là ? Parce qu'en fait, je trouvais qu'on avait fait un rêve et après, j'avais pas le temps de retourner. C'est une petite blague. T'as été super ! Franchement, tu m'as mis dans la merde. Mais tu m'as bien protégé. Dans la règle de ta faim, je te le dis, c'était chaud. C'est pour toi que ça te fait plus plaisir. Ah, merci. J'ai vu ta bienveillance et ta gentillesse. Ça fait chaud au cœur. C'est adorable. Sous-titrage Société Radio-Canada